C'est son dernier travail, c'est la dernière chose à cause de son âge de 93 maintenant, la dernière chose qu'il a fait, le film on l'a dédié à lui, la plupart de la musique du film c'est de lui, disons 50% ou plus de la musique est de lui, et il a été l'inspiration principale pour faire ce film pour nous. Oui, c'est grâce à lui, grâce à toutes les conversations et grâce à l'amitié de Bebo et Fernando que nous avons compris beaucoup mieux la vie des musiciens cubains, et aussi quand ils écoutent, surtout il y a un disque, il a fait Fernand avec lui, qu'il disait mais qu'est-ce que tu parles ? Ils me disent que moi tout seul, c'est un rythme, le rythme c'est toi. Alors quand tu écoutes ces sons, Bebo tout seul, ça c'est Cuba, Cuba, Cuba. C'est vraiment l'histoire de Cuba. A chaque fois que Chico joue, c'est Bebo, une personne qui joue, sauf une fois. Il y a une scène où quand Chico joue, c'est pas Bebo, mais le reste c'est lui. Et puis les soundtracks, le background musical du film, c'est Bebo aussi. La chanson principale du film, la chanson que Chico écrit pour Rita, c'est Bebo. Et plusieurs des choses qui sont ici et là, c'est presque tout le temps Bebo. Et puis il y a les musiques, comme on pourrait dire, réalistes, qui sont des musiques de l'époque, de ces standards américains, d'autres musiques qu'on voit dans les différents scènes, qui ne sont pas lui. Quand il y a l'eau forcée, il y a l'eau forcée, il y a l'eau forcée, ou des choses comme ça. Mais disons que la musique de Bebo imprenne. Et ça a été pour moi un moment d'émotion que je vais toute ma vie me rappeler. Je suis allé chez Bebo à Malaga, parce qu'il a une maison maintenant à Malaga. J'ai pris une salle de cinéma pour lui montrer le film, pour lui tout seul. Et ça a été une projection d'émotion incroyable. Et il avait des larmes aux yeux à la fin. Et il m'a dit une chose que je n'avais pas pensé. Parce que c'est vrai qu'on savait, on était conscient de l'influence de Bebo, de l'inspiration pour faire ce film, de sa musique et tout ça. Mais il m'a dit, merci, merci, parce que c'est un très joli cadeau. Parce qu'après que je serai mort, beaucoup d'années après, les gens, quand ils verront ce film, ils vont écouter ma musique. Donc quand il fait un film d'animation, il faut avoir la musique. Et dans un film comme ça, il fallait avoir la musique et le dialogue avant, pour pouvoir animer. Alors moi, j'ai travaillé avec la musique de Bebo à l'écriture même. Donc j'écrivais, je concevais des scènes, des séquences avec la musique en tête. Alors j'ai dit, c'est bon, ça commence dans les bateaux. Et quand ils arrivent à New York, on commence à écouter ça. Tout à coup, ils marchent dans la rue. Ils arrivent ici, ils vont dans les cabarets, dans les clubs où il y a Rita qui chante. Alors, on déroulait certains scènes avec la musique en tête. C'est un film qu'on a écrit avec la musique. C'est-à-dire, par exemple, si tu penses à une scène quand Rita va à Hollywood, une tournée, qui commence dans un studio d'Hollywood, avec la grande orchestre hollywoodienne. Et tout à coup, tu vois Rita qui chante, Love for Sale. Et tout à coup, la scène va à Paris, où il y a lui qui joue avec DC Gillespie. Et là, alors, il y a un changement dans le style. Et on continue avec Love for Sale, mais l'orchestre s'en va, la voix s'en va. Et on vient dans le groupe de DC Gillespie avec la Big Bang qui joue. Et on rentre après pour le cinéma. C'est-à-dire, une musique se transforme, les thèmes à différentes séquences, en continuité, en mutant ces arrangements, tout ça, en fonction de chaque scène. Mais on a eu des arrangements supplémentaires faits par Michael Mossman, qui est un jeune trompetiste américain. Mais Michael, c'est quelqu'un qui a joué avec Bevo, qui connaît bien la musique de Bevo, qui quand il avait 18 ans, il a joué, il était dans l'orchestre de Machito. Après, il a été arrangé pour Mario Bausa. Il a fait partie des Jazz Messengers, con Art Blakey, Ora Silver Quintet. Il a joué avec tous. Après, il a été dans les groupes pendant des années, de Paquito de Rivera, de Michel Camilo. C'est-à-dire, c'est un grand jazziste américain, mais avec une grande expérience dans la musique latine, donc pas tous les Américains. Et une grande connaissance de la musique américaine aussi. Quand tu parlais avec Bevo de Tropicana, comment était Tropicana ? Il te disait que tout à coup il y avait un morceau de Manuel de Falla, et tout à coup il y avait de la musique américaine, et tout à coup il apparaissait un groupe espagnol qui commençait à danser du flamenco, et tout à coup, et après il y avait l'orchestre qui jouait. Donc Tropicana c'était une espèce de folie, une espèce de cabaret sans arrêt, où les choses les plus folles se succedaient l'une après l'autre. Ici, dans cette époque, Woody Herman, il pouvait parfaitement interpréter des ballons. Eboni Concerto, qui avait été écrit par Stravinsky pour l'orchestre de Woody Herman. Il a créé ce petit concerto pour cette Big Bang. Et quand on avait découvert que dans l'année 48, que l'année à ce moment dans l'histoire, Woody Herman avait joué à Tropicana, alors on a décidé de faire la blague presque de lui faire jouer, au lieu de lui faire jouer un morceau de jazz, de lui faire jouer de Stravinsky, qui est une musique parfaite pour l'animation. Tout le sol doit être de l'époque, il faut étudier très bien, parce que nous parlons des années 40 et 50, et même aussi, c'est très important, que l'expression corporelle, surtout quand on danse, ça n'a rien à voir avec le jeune de maintenant. Et quand on a filmé ce vieux magnifique, on poussait la musique, alors on avait toute cette information, des compétences comme ça, que maintenant, ça n'a rien à voir. Et grâce à ça, c'est un peu de dire, bon, il faut étudier très bien les 40, les 50, il faut très bien étudier, comme était la BANA, et comme était le mieux, pour faire quelque chose de très réaliste. Quelles sont les expériences avec les musiciens du cinéma ? Toutes mes expériences avec les musiciens du cinéma avaient été mauvaises, ou compliquées, depuis mon premier film. Et ce moment où j'ai rencontré Antoine, dans l'année 88, pour The Mad Monkey, La Reve du Saint-Jean, qui était le premier film qu'on a fait ensemble, ça a été ma première collaboration heureuse avec les musiciens. Et à partir de là, on a beaucoup travaillé, et j'adore travailler avec lui. Je considère Antoine un des grands maîtres de la musique du cinéma mondiale, parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas à la musique facile pour l'oreille, comme les Américains soulignaient les scènes, au contraire. Il travaille, il a un sens harmonique de la musique, de faire le contrepoint de l'image, jamais de souligner, jamais il prend le chemin facile. J'adore ça. Et puis c'est comme un être humain, c'est incroyable.